L'éducation toujours avec une petite phrase de ministre Xavier Darko, ce qui était passé quelque peu inaperçu jeudi, le jour du mini-remaniement du gouvernement. Celui-ci, lors d'une visite à Londres, s'est dit une nouvelle fois favorable à ce que les élèves d'un même établissement portent une tenue identique, à l'exemple des uniformes des écoliers britanniques. Explication avec François-Julien Pied-Noir et Alexis Auron. Je, moi, rangé, ma, chambre. Les petits anglais apprennent le français. Xavier Darko, lui, prend des cours sur le système éducatif britannique. Je dois visiter l'école. Avoir tous les élèves de sa majesté en uniforme, le ministre de l'éducation nationale rapporte d'outre-manche une idée qu'il avait déjà tenté d'imposer en 2003. On pourrait expérimenter en effet que des élèves aient tous le même t-shirt ou une tenue comparable. Ça n'aurait, me semble-t-il, rien de scandaleux. Au contraire, je pense que ça serait un facteur d'intégration supplémentaire. Pas de blouse selon le ministre, mais une tenue uniforme. Cela existe déjà dans les dom-toms, comme ici, en Guyane. En métropole, le seul établissement public à imposer ses vêtements se trouve à Saint-Denis. Les filles de l'école de la Légion d'honneur portent fièrement robes et écharpes. Dans les autres cas, il s'agit d'écoles privées, comme ici, dans le 16e arrondissement de Paris, au collège de Latour. Depuis plus d'un siècle, ces chemises blanches et pulls marines siglées au nom de l'établissement, c'est ce genre de tenue auquel pense Xavier D'Arcos. L'uniforme, c'est dévalorisant, parce qu'on est tous habillés de la même façon. Quand on est jeune, on s'exprime par la mode et on ne peut pas s'exprimer. Et justement, c'est ce que veut éviter la directrice. Ça nous permet d'oublier pour les élèves le fait de choisir le matin comment s'habiller, d'avoir des marques, une certaine jalousie, de ne penser qu'à ça. D'être habillés pour aller en classe, comme pour aller en soirée, comme pour aller à la plage. Certains diront que les élèves sont déjà tous habillés pareil. Jeans troués, caleçons qui dépassent du slim, c'est l'uniforme de la mode.